Salut à tous ! Ça fait deux ans que je n'utilise plus de dentifrice conventionnelle, mais que je fabrique le mien avec une recette toute simple. À en croire la santé de mes dents, son efficacité est plutôt convaincante. Avant de vous montrer le tuto pour le fabriquer, on va se pencher sur les enjeux des dentifrices conventionnelles qui touchent à la fois la santé, l'écologie et le système économique. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avant tout, je tiens à dire que je ne suis ni médecin ni dentiste, je suis simplement un consommateur qui vous partage ses recherches et son expérience quotidienne. Donc si vous avez des problèmes de santé des dents, je vous conseille d'aller consulter votre dentiste. Alors c'est parti ! Pour étudier les dentifrices conventionnelles, j'ai choisi le modèle Bio Blancheur de trois marques différentes. Signal, une des marques de dentifrices les plus connues, Vademekoum, marque réputée pour utiliser des ingrédients naturels, et Biofa, un laboratoire indépendant de cosmétiques bio. Signal fait partie du groupe Unilever, originaire des Pays-Bas, c'est la quatrième multinationale d'agroalimentaires et de produits ménagers, après Nestlé, Coca-Cola Company et PepsiCo. Elle a fait 50 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Unilever possède les marques de glace Mico, Magnum, Ben & Jerry's, Cartes d'or, d'autres marques alimentaires comme Lipton, Knorr et Mai, et des marques de produits ménagers et cosmétiques comme Sif, Homo, Persil, Axe et Dove, et plein d'autres. Son action est cotée en bourse à 47 euros. Vademekoum appartient au groupe Henkel, une multinationale d'origine allemande. Elle a fait 20 milliards de chiffres d'affaires en 2018. Henkel possède les marques d'entretien Le Chat, Extra, Mir, les marques cosmétiques Schwarzkopf, Fa, Diadermine, et les marques de matériel techno-chimique, L'Octik, donc Superglue, Robson, pour des enduits, et Technomelt. Son action est cotée en bourse à 90 euros. Ah, vous ne pensiez pas qu'avec le sujet du dentifrice, j'allais parler de la bourse ? Et pourtant, c'est un des problèmes de notre chère croissance économique. Les plus gros actionnaires ont un pouvoir d'influence sur les choix des entreprises puisqu'elles ont des comptes financiers à leur rendre. Ce système force les entreprises à poursuivre leur croissance économique sans les inciter à innover pour un mode de consommation raisonnée et durable. C'est l'économie au détriment de l'écologie. Leur but n'est ni la qualité des produits, ni la santé du vivant, mais c'est de faire de l'argent. Reprenons l'étude de nos trois dentifrices. Et voici la liste de leurs ingrédients. Le signal est composé de Le biofa, quant à lui, est composé de Benzoate de sodium, bicarbonate de sodium, bicarbonate de soude, dioxyde de titane, eau, eau de feuille de menta piperita, fluorure de sodium, glycérine, gomme de xanthane, huile de feuille de menta virilis, hydroxyde de sodium, jus de feuille d'aloe vera, l'orisulfate de sodium, menthe poivrée, silice hydratée, sorbate de potassium. Au-delà du fait qu'on ne comprend pas trois quarts de ce que je viens de lire, on remarque que la plupart des produits sont identiques dans les trois dentifrices. À quoi sert le label Cosmos Bio ? Un produit de beauté est certifié Cosmos Bio seulement si 95% au minimum des végétaux qu'il contient sont biologiques, 20% d'ingrédients biologiques au minimum sont présents dans la formule au total. 20% d'ingrédients biologiques au minimum ? Mais on se moquerait pas un peu de nous ? Non, car l'eau ou encore les minéraux ne sont pas considérés bio car ils ne sont pas issus de l'agriculture. Puisque l'eau est un composant majeur de nombreuses formules cosmétiques, cela implique une dilution de la proportion des ingrédients bio sur le total du produit. Ah, je comprends mieux. Aussi, un produit est certifié Cosmos Bio si tous les ingrédients utilisés sont d'origine naturelle, à l'exception d'une liste restrictive d'ingrédients approuvés, dont des conservateurs, autorisés en faible quantité. En moyenne, les produits certifiés contiennent 99% d'ingrédients d'origine naturelle. 99% d'ingrédients d'origine naturelle ? C'est chouette ! Mais effectivement, dans la nature, il n'y a pas que des plantes médicinales et des oligo-éléments, il y a aussi des minéraux et des acides que l'on peut modifier entre eux chimiquement, tout en restant d'origine naturelle. Le dentifrice, c'est vraiment de la chimie. À part les quelques plantes qu'on connaît, la majorité des ingrédients qu'on a lus tout à l'heure ne nous évoquent rien de concret, et pourtant, on met cette pâte dans notre bouche deux fois par jour, en confiance aveugle. Alors maintenant, voyons rapidement ce qui se cache derrière ces ingrédients mystères. La glycérine, c'est un corps gras, naturellement présent dans la peau, dans les huiles végétales et dans les graisses animales, qui a la capacité de retenir l'eau et donc de limiter la déshydratation. Dans le dentifrice, elle est surtout utilisée comme émulsifiant pour permettre un bon mélange de tous les différents ingrédients. La silice hydratée, ou dioxyde de silicium. La silice est une poudre amorphe, insipide et insoluble ni dans l'eau ni dans les acides, mais elle est bien soluble dans le fluorure et autres composés que l'on trouve dans les dentifrices. En gros, la silice, c'est ce qui va faire vraiment la matière du dentifrice. Un peu comme la farine pour un gâteau. La gomme de xanthane. La gomme de xanthane est un gélifiant d'origine naturelle utilisé en cuisine et en cosmétique comme épaississant. Hum, de nouveau cette origine naturelle. Mais comment c'est fait exactement ? La gomme de xanthane est obtenue grâce à la fermentation de sucre de betterave, de canne ou de maïs par une bactérie, au nom imprononçable, qui n'est pas génétiquement modifiée, d'où l'origine naturelle. C'est une bactérie phytopathogène qui est responsable de plusieurs maladies chez les plantes. Ah oui ! Donc en fait, on joue vraiment les savants flous dans nos laboratoires. La gomme de cellulose. Comme la gomme de xanthane, elle est utilisée pour obtenir une pâte épaisse et crémeuse. Par contre, la gomme de cellulose est un polymère artificiel qui est obtenu après la réaction chimique entre la cellulose, la paroi cellulaire des plantes, et l'acide chloroacétique. L'alumine. L'alumine, ou oxyde d'aluminium, est un composé chimique naturellement présent dans certaines roches. En homéopathie, l'alumine est une souche essentiellement utilisée contre la constipation, la sécheresse cutanée et la confusion mentale. C'est à se demander pourquoi on en met dans le dentifrice. Le xylitol. Le xylitol est un alcool de sucre issu de l'écorce de bouleau ou du rafle de maïs, et il est utilisé à usage industriel comme substitut au saccharose. Il a le même goût et un pouvoir sucrant similaire, mais un apport en calories deux fois moindre. Dans le dentifrice, il est donc utilisé pour donner du goût sucré. Le citrate de zinc. Le zinc est le deuxième oligo-élément le plus présent dans notre organisme après le fer. Le citrate est ajouté au zinc pour masquer son goût un peu métallique. Mais du coup, il faut avaler le dentifrice pour assimiler le zinc ? Non, c'est sûr que le zinc, il vaut mieux le manger, donc voici une liste de légumes qui sont riches en zinc. Champignons shiitake, arachides, algues, haricots, poids, fèves, graines de courge, persil, ciboulette, épinards, soja et tofu, lentilles, poivrons, tomates. L'orile sulfate de sodium. C'est lui qui fait mousser le dentifrice. Utilisé dans la plupart des cosmétiques, il a aussi des vertus détergentes, pas si vertueuses que ça puisqu'il est reconnu comme irritant cutané aussi bien par les scientifiques que par les industriels de la beauté. Pour fabriquer notre ingrédient moussant, on extrait l'acide laurique de l'huile de coco ou de l'huile de palmiste et ensuite on l'hydrolyse. Donc on modifie sa structure moléculaire avec une molécule d'eau. Est-ce que c'est bientôt fini ce cours de chimie ? Ah bah c'est dommage de se décourager maintenant. On arrive aux ingrédients les plus intéressants. Fluorures de sodium. Les fluorures préviennent des caries. Ils permettent aussi de tuer les bactéries de la plaque dentaire, donnent une meilleure résistance à l'émail en milieu acide et reminéralisent les lésions carieuses de l'émail. Le fluorure de sodium est très toxique. Le simple fait de l'inaler peut être dangereux. Il affecte le cœur, le squelette, le système nerveux central et les reins. Et apparemment, on ne rigole pas avec l'étiquetage du fluorure. Norme SGH. Danger. Toxique en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. Norme NFPA 704. Produit pouvant provoquer après une exposition de courte durée, des séquelles graves temporaires ou bien des séquelles modérées résiduelles. Le fluorure de sodium est même référencé dans le code Kemmler pour l'affichage sur les étiquettes oranges des camions qui transportent des produits dangereux. Avec le numéro 60. 1690. Matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité. L'étiquette inscrit même poison. Alors, on n'est pas bien en cours de chimie ? On en apprend des choses intéressantes. Dioxide de titane. Il est utilisé pour son pigment blanc. Le dioxyde de titane est présent à l'état naturel mais peut aussi être produit de manière industrielle. C'est une nanoparticule non toxique mais qui pourrait être cancérogène. En France, le dioxyde de titane est interdit dans les aliments depuis le 1er janvier 2020 mais il reste autorisé dans les cosmétiques. Hydroxyde de sodium. Il est utilisé pour ses vertus nettoyantes. Parce qu'il est corrosif. Il est vendu par exemple comme déboucheur de canalisation, produit de nettoyage ou agent de neutralisation d'acide. Norme SGH, corrosif, provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Norme FPA704, idem que pour le fluorure. Et norme Kemmler, matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité. Le sorbate de potassium. C'est un conservateur. Il est synthétisé chimiquement avec un sel de potassium en réaction avec l'acide sorbique. Norme d'étiquetage, irritant. Irritant pour les yeux et la peau. Benzoate de sodium, c'est aussi un conservateur. Avec ça, le dentifrice va se tenir au moins deux ans. Et sa norme d'étiquetage, nocif en cas d'ingestion. C'est presque le dentifrice biofa le pire. Bien sûr, ces ingrédients sont en dose petite dans les dentifrices et ne présentent peut-être pas des risques très importants, mais peut-être que oui. En tout cas, pour fabriquer ces dentifrices, il faut produire en grande quantité toutes ces matières chimiques et les manipuler, ce qui est très polluant, ne serait-ce pour l'eau qui va nettoyer les lignes de production ou encore le traitement des déchets qu'ils auront occasionné. Au final, est-ce qu'on a besoin d'une pâte si sophistiquée pour nettoyer nos dents ? Qu'est-ce qu'on attend d'un dentifrice au juste ? Qu'il nettoie la bouche en retirant les micro-restes d'aliments, surtout les sucrés et acides qui sont les plus corrosifs pour l'émail. Qu'il soit légèrement antibactérien, mais pas trop non plus, c'est pas la peine de se décaper la bouche à la fin de chaque repas. Et qu'il rafraîchisse la laine et qu'il sente bon. On n'a pas du tout besoin qu'il soit blanc, on n'a pas franchement besoin qu'il mousse et on n'a pas trop besoin non plus qu'il soit crémeux ni qu'il soit sucré. Eh bien, c'est le moment de vous montrer ma recette de dentifrice qui permet tout ça avec très peu d'ingrédients, pas de chimie de laboratoire et presque zéro déchet. Prenez un petit pot en verre, remplissez-le de poudre d'argile verte ou blanche. Versez dans un récipient pour faire la préparation et ajoutez un même volume en eau. Mélangez pour rendre homogène. Ajoutez 5 à 6 gouttes d'huile essentielle d'arbre raté pour ses propriétés antiseptiques et environ 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour rafraîchir la laine. Soyez prudent avec les huiles essentielles qui peuvent aussi être corrosives pour la peau. Ajustez la texture en ajoutant un peu d'argile pour obtenir une pâte onctueuse. Remplissez votre peau, fermez-le bien pour ne pas qu'elle s'assèche et laissez reposer toute la nuit. Le lendemain, la pâte se sera un peu solidifiée par rapport à la veille parce que l'argile aura absorbé l'eau. Humidifiez votre brosse à dents pour prendre un peu de dentifrice dessus. Quelques fois par semaine, j'ajoute une pincée de bicarbonate de sodium sur la brosse à dents pour favoriser le détartrage et garder les dents blanches. L'argile donne une texture légèrement sableuse en bouche et vous voyez que le dentifrice ne mousse pas du tout. C'est une habitude à prendre mais honnêtement, on s'y fait vite. Systématiquement, après le brossage des dents, je me lave aussi la langue avec ce gratte-langue. Je vous mets un lien en description pour vous le procurer. Parce qu'au-delà du dentifrice, c'est surtout votre routine de la bouche qui est importante pour garder une bonne santé buccale. Frottez partout et suffisamment longtemps, entre 2 à 3 minutes et après chaque repas. Par exemple, les sucres sont corrosifs pour les mailles mais ils se dissolvent déjà bien simplement en brossant à l'eau, donc très bien avec du dentifrice. Alors brossez-vous les dents surtout le soir avant de vous coucher pour ne pas laisser les dents exposer toute la nuit au sucre et aux acides. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de fabriquer votre dentifrice par vous-même mais aussi de rester sceptique et de vous renseigner sur les habitudes que nous avons acquises pour les dentifrices ou pour tout le reste. Pour partager entre vous vos différentes astuces de cosmétiques faits maison, vous pouvez rejoindre le groupe Discord que j'ai ouvert pour vous. Le lien est dans la description. Pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, vous avez remarqué que ça faisait plusieurs semaines que je n'ai pas publié de vidéo et je suis très content d'avoir pu m'y remettre là avec celle-ci. Elle m'a particulièrement demandé du travail de recherche et de montage. J'espère que vous l'avez appréciée à sa juste valeur. Si vous voulez valoriser tout ce travail de réalisation de vidéos, vous pouvez vous rendre sur ma page Tipeee, le lien est en description. et j'ai plus que jamais besoin de ce soutien puisqu'actuellement, c'est ma seule source de revenus. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tous mes tipeurs actuels. C'est un véritable bonheur de vous avoir. Et d'ailleurs, je prends énormément plaisir à dessiner vos petits marque-pages. Pour celles et ceux qui en voudraient encore, il y en a trois disponibles pour le mois de mars, je crois. C'est une des contreparties Tipeee. Et voici par exemple quelques-unes qui se sont déjà envolées vers leurs propriétaires pour les mois précédents. J'ai aussi la joie de vous annoncer que j'ai terminé l'écriture de mon livre. Donc le travail d'édition commence avec la maison Ulmer. Il reste encore pas mal de travail mais sa date de sortie est prévue pour septembre donc ça commence à approcher tout doucement. Je continuerai de toute façon de vous tenir au courant et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos dents.